L'équipe de recherche d'ILIS travaille sur la modélisation de séquences des systèmes biologiques. C'est Anne Siegel, responsable de l'équipe d'ILIS, qui nous présente trois outils pour exhiber des modèles robustes, synthétisant données et connaissances incomplètes. On travaille avec différentes équipes, que ce soit en microbiologie jusqu'à la santé. Et finalement, on va les aider, à l'aide de nos méthodes qui sont basées sur de l'intelligence artificielle, à vraiment identifier les acteurs des régulations, de manière fin. C'est-à-dire que souvent, ils travaillent sur des modèles qui sont assez peu compris et avec cette idée d'interactivité, on échange couramment avec eux, on va arriver à raffiner globalement ce qu'ils recherchent exactement et les spécificités exactes des molécules qui les intéressent. On va présenter trois outils. D'abord, au niveau plus des séquences génomiques, on a un outil qui s'appelle Logol et qui permet de faire de l'identification de motifs à l'aide de mes grammaires extrêmement fines. Ensuite, au niveau plutôt des séquences protéiques, on a un outil qui s'appelle Protomatalorner et qui permet d'apprendre des signatures de familles de protéines en identifiant des blocs de conservation partielle. Et au niveau des réseaux, à la dernière étape, on a un outil qui s'appelle Casco et qui permet de modéliser et de contrôler la réponse de voies de signalisation. Donc il y a trois usages distincts. L'intérêt globalement, c'est vraiment de travailler, de partir des génomes, ensuite de passer sur des familles de protéines et d'arriver jusqu'aux interactions complètes. Donc on maîtrise la chaîne totale d'intégration grâce à ces différents outils qui sont globalement compatibles. Et au niveau de l'industriel, finalement, ça va permettre à un biologiste d'identifier des éléments de régulation importante, puis des familles de protéines importantes, et ensuite le contrôle de ces familles de protéines pour globalement comprendre comment fonctionne le système dans son ensemble. Donc les applications sont extrêmement variées puisqu'on peut travailler sur des bactéries qui décomposent du cuivre dans des mines. On va aussi travailler sur la régulation de voies de traduction chez l'oursin. On travaille aussi sur des algues, par exemple, ou sur des voies de signalisation en cancérologie, tels que des problèmes liés à la fibrose. Sous-titrage Société Radio-Canada